On va avoir plusieurs volets d'escaliers qui vont desservir des passerelles. Il y aura une passerelle d'accès pour le R plus 1, donc R plus 1 c'est premier étage, et une passerelle d'accès pour le R plus 2 au deuxième étage. Ces passerelles vont desservir au premier étage des hauts vents métalliques, c'est-à-dire que tout le bâtiment là en béton, on va rajouter dessus, sur toute cette façade ouest plus la façade sud, des hauts vents métalliques, donc des terrasses métalliques qui seront en porte-à-faux sur la partie sud, qui vont appuyer sur la partie ouest avec des poteaux métalliques, et qui seront rhabillées de bois pour faire des terrasses sur bois, et vous aurez les passerelles qui permettront d'y accéder depuis l'extérieur. Et la spécificité des espaces c'est que le centre social, quand il est en position fermée, se récraque dans ces espaces-là par rapport à la sécurité des enfants, et quand la médiathèque est fermée, il peut s'étendre dans les espaces. Donc là on se situe dans le hall d'accueil, l'entrée principale du bâtiment se fera par ici, vous aurez la banque d'accueil, l'accueil public qui sera au fond de cette pièce. Aujourd'hui on faisait une visite de chantier avec les membres du comité de quartier pour les tenir informés, qui voient un peu l'évolution du chantier, de ce site qui est le futur centre social, et en même temps une médiathèque pour le quartier de Messner-Patrott. Alors là on se situe dans l'atrium, donc un atrium c'est un espace qui est ouvert, donc vous avez un escalier monumental qui se trouve juste derrière moi, qui sera rhabillé de marche en bois, si vous voulez au-dessus ça va être ouvert, devant moi il se trouvera un ascenseur, donc l'ascenseur en fait sera fixé sur une structure métallique, et cet ascenseur sera entièrement vitré, c'est-à-dire que vous verrez les gens qui montent dedans, vous verrez les va-et-vient de l'ascenseur. Concevoir qu'un lieu ne soit pas forcément à usage unique, et donc là c'est l'idée de faire que le monde de la jeunesse, de l'engagement du lien social et en même temps de la culture, de la place de la culture se réunissent en un seul et même site, avec une partie centre social, une partie dédiée aux périscolaires, une partie dédiée à la culture, avec en plus une salle de spectacle, une médiathèque où on peut venir chercher des ouvrages, un grand volet numérique pour avoir la place de la médiathèque 2.0, voire 3.0, qu'en un seul site, ce soit un lieu de vie pour le quartier. On est dos à la salle de diffusion, donc on va faire le tour par l'extérieur. Là on se situe sur la terrasse du café associatif, une terrasse extérieure. Là vous avez l'impression que c'est fini, mais pas du tout en fait. Alors, là on est dans la salle de diffusion, donc la salle de spectacle. La particularité technique ici, c'est un voile grande hauteur, avec des poutres préfabriquées d'une traite, qu'on a posées directement de voile à voile, et des prédales, donc c'est le plancher qui est au-dessus, qui est autoportant. Là ça sera vraiment un plus, qui sera offert aux habitants de Metz-Nord, avec des activités encore plus variées, encore plus ouvertes sur de nouvelles technologies, sur le spectacle jeune public, avec évidemment ce parvis extérieur qui va être une formidable ouverture sur le quartier. Donc c'est un plus, mais si vous voulez, l'objectif aussi du projet, c'est de faire venir d'autres personnes à la Patrotte, qui a un riche mélange, une riche mixité, qui puisse s'opérer au sein de cet équipement. Un lieu qui doit respirer la vie, qui doit donner envie de venir s'y poser, et donc c'est ça l'idée de ce lieu-là. Alors, comme on savait qu'à la Patrotte, il y avait besoin d'investissement en matière socio-éducative, et aussi en matière culturelle et socio-culturelle, on s'est dit, autant faire que cet outil audacieux, il soit posé sur les quartiers Nord, il va rayonner sur l'ensemble de l'agglomération, et sur le Nord de l'agglomération, c'est vraiment une bonne chose. Et puis la Patrotte bénéficie d'une sorte de renouveau aussi, et c'est bien de continuer à aller plus loin. Je pense que ça fait rayonner le quartier, ça donne une attractivité au quartier, on pourra venir à la Patrotte pour aller chercher un bouquin, pour aller voir un spectacle, etc. Comme maintenant on va à Bordny pour écouter un bon groupe de musique, certains ont tendance à stigmatiser nos quartiers populaires, et bien nous on tend à les valoriser, et à faire qu'il y ait des outils qui soient à la hauteur des attentes des habitants.